bonjour à tous bienvenue sur les guidances intuitives domina somnia je suis ravie de vous retrouver c'est l'heure de la guidance sentimentale alors pour le coup on va faire des énergies croisées moi je vous remercie vraiment d'être là de votre présence et puis voilà pour ceux qui le souhaitent si vous voulez aider la chaîne à grandir vous pouvez dès à présent liker partager vous abonner quoi d'autre tout ça tout ce qui fait grandir la chaîne c'est pareil que sur les autres voilà je le dis avant comme ça c'est fait c'est parti donc on est sur du sentimental on est sur de l'intemporel donc quand vous tombez dessus c'est qu'il ya quelque chose sûrement qui est pour vous après à vous de garder quand même votre discernement dans le sens où il faut arriver à saisir ce qui est ce qui est véritablement pour vous pour certains là il ya eu un petit message un private message un petit message en sup qui disait t'inquiète pas c'est fait pour durer et ça s'inscrit dans la simplicité ok voilà ça se renouvelle donc on va regarder la première chose qu'on va faire on va prendre une grande inspiration et puis on lâche tout tout ça me fait bail je m'excuse bon ça dégage bien les énergies ça va plus mal allez quelles sont vos énergies à vous vis-à-vis du de ce nous alors après c'est un nous soit actuel soit futur ou soit des fois ça peut parler d'un nous du passé après c'est à vous de voir c'est pour ça que c'est important de faire d'être à l'écoute de sa guidance intérieure de sa guidance personnelle alors vos énergies à vous dans ce nous à vos énergies de base vos énergies en mouvement les énergies de votre autre de base dans ce nous on a décalé un peu tout ça hop voilà les énergies de votre autre qui sont en mouvement dans ce nous vis-à-vis de ce nous et puis quoi d'autre ben oui ben le nous ça serait judicieux de tirer les énergies du nous voilà le nous et ensuite j'extrairai le nous et puis on regardera ce qui vient pour ce nous comment améliorer la situation si c'est nécessaire et un conseil pour vous allez voyons donc c'est parti alors quelles sont les énergies vos énergies à vous vis-à-vis de ce nous vis-à-vis de ce relationnel ouais on sent vous protéger là vous êtes ça vous épuise en fait c'est comme si c'est trop c'est il ya trop de choses vous savez comment dire vous savez tellement pas quoi en faire que vous vous êtes barricadé et c'est comme si vous vous étiez obligé de tenir tout comme ça sur vos épaules comme quelque chose de presque étouffant et croisant écrasant on ne sait plus comment se libérer en fait il ya une fatigue mais c'est surtout je sens une surcharge de responsabilité ou comme si ce relationnel il était il était vraiment épuisant épuisant parce qu'il ya trop de choses parce que vous savez pas quoi en faire parce que ça s'agence pas ça s'organise passer c'est comme s'il y avait plein de matériel dans cette relation plein de matière plein de peut-être il ya plein de ressources plein de belles choses dedans et mais au final on n'arrive pas à les assemblées ensemble et puis on se pose même la question de savoir est ce que ce puzzle c'est vraiment est ce que toutes les pièces font partie même puzzle et du coup ben ça ça vous pousse à vous protéger ça vous pour ça vous retranchez comme comme si vous vous êtes mis en état de carapace tortue c'est les romains quoi c'est vous avez fait la position de la tortue et là vous êtes caché derrière tout ça quoi quelles sont vos énergies en mouvement ouais ben ouais ben justement on a envie d'ouvrir le rideau quand on a envie de revenir à l'essentiel de laisser tomber les peurs de laisser tomber les voiles de laisser tomber tout ce qui est tout ce voile toute cette fumée tout ce qui pourrait troubler la vision tout ce qui peut empêcher d'y voir clair comme s'il fallait revenir vraiment à l'essentiel épuré quoi épuré de voilà tout ce trop plein là il faut s'en débarrasser et je dirais revenir à la vérité de de votre être à la vérité peut-être vous faites beaucoup d'efforts aussi dans ce relationnel peut-être vous vous contenez beaucoup à force ça vous épuise et là on vous dit bon ben voilà lever de rideau et on redevient soi on choisit ce qu'on est on choisit où on va mais ce qui est sûr c'est qu'on va laisser des choses en arrière tout ce qui finalement était trop lourd à porter alors ou tout ce qui nous a embarrassé alors on va on va plus fonctionner de cette manière là on va fonctionner d'une manière beaucoup plus évolutive rayonnante c'est comme si je sais pas ça me fait penser à comme ouais c'est comme une mue quoi c'est vous extrayer de la chrysalide et maintenant fini la chenille à qui et qui était obligé qui était comment on peut dire ça cloué au sol non là maintenant vous vous extrayez de ça et il n'y a plus de peur vous vous envolez quoi ça fait moteur en vous en cette ce besoin de vérité ce besoin de d'aussi peut-être dire ce que vous de quoi vous avez envie de dire vos buts parler de cette ambition entre guillemets que vous avez pour ce relationnel c'est comme si vous aviez n'aviez plus envie de vous cacher derrière des tonnes de trucs parce qu'au final tout ça il faut le tenir quoi alors que quand ben voilà on la pose la vérité sur la table et puis ça nous fait avancer et on se libère des peurs parce qu'on s'affirme en tant que soi et en tant qu'être qui existe et qui veut aller quelque part et là apparemment vous voulez aller quelque part vis-à-vis de ce nous là vous voulez aller quelque part les relations les énergies les énergies j'allais dire les émotions aussi les énergies de votre autre vis-à-vis de ce relationnel votre autre il a envie que ça fleurisse et mais on voit que c'est pas facile parce que c'est comme si cette graine elle s'était déposée sur un terrain qui n'est pas fertile mais à la fois il y a cette offrande c'est à dire c'est comme cette carte elle me fait toujours penser à un géant de pierre qui voudrait offrir une fleur quoi c'est à dire on peut penser qu'il a un coeur de pierre on peut penser qui est qui a cette froideur et à la fois cette personne du fin fond de son de son rocher en fait elle nous offre quelque chose de beau ou en tout cas elle en a envie et c'est vraiment ça c'est à dire que c'est une relation qui lui demande du courage qui lui demande de reverdir une terre qui n'était plus fertile c'est comme si cette personne elle était elle devait aller plus loin que comment dire elle doit se dépasser un peu pour le faire ça lui demande un grand courage parce que elle sait pas ce que ça peut donner à la fois elle a envie d'y aller mais en même temps il ya cette rigidité cette rigueur cette froideur et c'est comme si si pour cette personne c'est comme si tout était contre vous en fait contre cette personne en fait cette personne elle se sent pas dans un état propice à l'amour et pourtant la graine qui a été semé quand vous vous rencontrez elle est en train de de dire mais non ça va refleurir ça va en bas de ça va faire un beau jardin finalement quelle est son énergie en mouvement ou cette personne elle est très stressé elle est submergée aussi j'ai l'impression que chacun de votre côté vous ça vous épuise et l'autre ça c'est comme si de vais jongler avec dix mille trucs à la fois il ya manque de concentration il ya on est presque en perdition là c'est à dire on fait penser au titanic quoi cette personne elle y voit plus rien s'il y avait un iceberg devant elle se le prend plein fer quoi parce que parce que elle jongle avec trop de choses elle jongle avec le feu aussi c'est à dire que elle prend des risques en fait trop de choses qui qui lui demandent de elle peut pas être elle est présente à rien en fait c'est comme si elle faisait tout elle fait des milliards de choses et à la fois elle est présente à rien et du coup ça lui génère une frustration un stress une angoisse tout le panique ou tout la panique que je sais pas si enfin votre autre si c'est elle ou si c'est lui on s'en fout mais il ya cet effet panique à bord là comme comment je peux dire ça cette personne elle tient bon c'est comme vous vous tenez bon tous les deux mais elle vous vous êtes plus avancé que cette personne dans votre démarche parce que vous ça y est vous avez envie de se lever de rideau c'est déjà ce qui est en train de se mettre en place d'ailleurs c'est sur votre chemin de croissance alors que votre autre le chemin de croissance c'est cette relation c'est peut-être d'y entrer de s'autoriser à aller la vivre mais pour l'instant elle est prise par le quotidien d'une manière très très violente j'allais dire comme si elle se sacrifiait pour quelque chose où il va falloir qu'elle mette un stop à ça parce que là elle ouais il ya vraiment cette idée là que il ya que quand elle va faire moi le singe c'est c'est aussi ce petit singe qui va venir le sauver on pourrait dire mais il le voit même pas c'est à dire que ça va le protéger finalement le jour ça va péter que d'un coup ben va tomber de son ballon là ça sera pour son mien parce que là cette personne n'en peut plus bon voyons le nous de quoi il est fait ouf c'est un nous en restructuration c'est un nous c'est un nous qui fait grandir parce que c'est un nous comme un coup de tourner c'est à dire que c'est un nous il ya plein de choses qui se sont mêlées qui n'avaient rien à voir avec ce nous on le voit ici on le voit ici on le voit dans votre besoin et on le voit aussi dans la manière dont votre autre entre dans la relation on voit que les circonstances sont dans laquelle cette relation elle est apparue c'est pas du tout propice à l'amour on voit que vous ça vous a mis un poids écrasant et qu'aujourd'hui tout ce que vous espérez c'est que ça avance que ce qu'on se libère de justement tout ce qui n'est pas tout ce qui n'a rien à faire dans cette relation votre autre c'est pareil c'est à dire qu'il ya plein de choses qui ont rien à voir avec la relation qui viennent se mêler qui stressant qui l'oblige à tenir bon dans des responsabilités de se protéger de et tout ce que demande ce nous à l'heure actuelle c'est justement de pouvoir être le nous et plus d'être envahis de choses qui n'ont rien à voir qui sont pas alignés avec ce qu'est ce nous moi je veux une carte supplémentaire ce nous sans sans ça et sans ça qu'est ce qu'il est quel est ce nous parce que là en plus c'est vachement important parce que c'est important sur vos deux chemins de croissance c'est une relation importante mais qui va demander des remaniements il va ça va demander de la part de votre autre d'arriver à se débarrasser de tout toutes ces choses dont il s'occupe là qui n'ont rien à faire dans cette dans cette histoire et de vous lâcher la pression et de quitter les peurs de quitter les poids de quitter toutes ces vous avez tous les deux des responsabilités entre eux des choses que qui ne devraient pas se mêler à la relation alors j'ai trop de trucs quel est ce nous ce nous il est fait de quoi quand il est débarrasser de tout de tout ça c'est quoi la réalité de ce nous c'est quoi la vérité de ce nous ce nous si si on l'épure de tout ça là c'est quoi la réalité de ce nous il est fait de quoi ce nous il est fait de valeur commune il est fait de quelque chose en fait c'est un engagement très sérieux très très sérieux c'est un nous qui est il est plein de rigueur encore on ne sait pas débarrasser de tout même quand je demande regardez à quel point c'est fort cet écrasement que vous avez là tous les deux c'est comme si il ya il ya le point des circonstances il ya le poids d'un entourage peut-être le poids de quelque chose de deux comme si tous les deux en fait vous avez des grandes valeurs vous avez une grande rigueur vous avez en vous il ya quelque chose de très carré il ya un vrai engagement l'un envers l'autre parce que on voit bien que vous avez des valeurs communes vous avez une même manière de peut-être de penser la vie je pense que vous êtes deux personnes avec un mental quand même assez dominant et vous êtes tous les deux avec des grandes responsabilités alors ce que est ce que ce sont des responsabilités familiales est ce que ce sont des responsabilités je sais pas vis-à-vis de quelque chose tous les deux vous vous en demandez trop et par delà ça là par delà ça qu'est ce qu'il y a d'autre parce que là j'ai vraiment l'impression que qu'est ce qu'il ya d'autre mensonge de grande confiance en bon ok j'ai compris en fait ce n'est évidemment il demande à à ce qu'on on va s'occuper de ce nom attendez j'enlève tout ça mais ce n'est clairement on me saoule l'autre acceptation zen méditation regardez ce que j'ai un dos de deck là il me stresse gaston bon ce nous c'est nous qui demande à revenir à un alignement sur vous deux que vous deux laisser tomber tout ce qui est limitatif de laisser tomber tout ce qui est en dehors de ce que de ce qui fait ce vous en fait ce vous deux mais par delà le fait que vous ayez des valeurs communes que vous soyez très engagé très sérieux l'un vers l'autre c'est à dire la parole elle est en quelque sorte la parole donnée elle est donnée quoi l'engagement il est engagement il ya une une rigueur là dedans sachez que c'est un nous qui est fait d'une grande confiance très certainement parce que justement vous pouvez compter l'un sur l'autre mais c'est un nous et ça ça me plaît beaucoup plus qui est fait d'une patience c'est à dire que ce qu'on nous dit là c'est que derrière en tout ça derrière ce travail là qui est en train de s'opérer ce qu'il ya c'est que vous êtes en confiance en l'un envers l'autre malgré tout quoi qu'il arrive même si c'est dur même si ça ça bouscule parce que quand même avec la tour on est bousculaire et c'est un peu comme si on savait que cette relation elle est en gestation et qu'il ya peut-être des choses à régler avant des responsabilités à prendre des choses à régler il ya des choses à régler alors je sais pas quoi mais c'est peut-être pour libérer cet environnement qui était épuisant écrasant il ya une gestation une gestation et évidemment c'est pour donner naissance à quelque chose de très bon oh il me couche l'autre attendez deux secondes oh pardon donc il ya quelque chose dans la gestation et ici on est sur un set de denis il fait exprès dès que je m'arrête il s'arrête dès que je reprends il reprend c'est merveilleux passons c'est un peu comme ce coup de tonnerre donc il ya des prises de conscience et qui vont se faire suite à à tout ça très certainement pour libérer les parents comme on a vu pour se libérer aussi de tous ces points qui sont présents de tous ces nuisances qui sont symboliques j'en suis sûr il ya vraiment quelque chose de très symbolique là dedans quelque chose d'irritant de de nuisible et donc ici ça nous parle quand même que derrière tout ça ça va se restructurer et vous allez pouvoir voir beaucoup plus clairement qu'en fait cet engagement est présent cette confiance elle est pleine et entière et elle va vous permettre de de libérer l'espace regardez comme l'espace est dégagé ici et là on est sur cette carte qui nous parle c'est l'arbre à sous dont je vous parle souvent ici elle n'est pas représentée comme ça mais mais c'est ça c'est à dire que cette cette femme enceinte elle va accoucher de quelque chose et c'est cette relation et on sait que bon ben voilà il faut que ça mature il ya un cycle à suivre il faut d'abord régler d'autres affaires des choses qui ne dépendent pas de ce nom qui dépendent de de l'environnement du contexte mais ce contexte là il est difficile parce que il empêche pour l'instant de comment dire enfin c'est pas qu'il empêche mais en tout cas c'est pas maintenant c'est comme un timing divin c'est à dire que on sait qu'il va en sortir quelque chose de très beau et même certainement beaucoup plus beau que ce que vous pouvez imaginer c'est comme si on allait être vraiment pleinement récompensé de cette patience de ses efforts de tout ce qui a été fait aux auparavant quoi et là peut-être que pour l'instant vous êtes dans le coup de feu mais je crois que ça va commencer à bouger parce que vous vous avez ce qui est en mouvement en vous c'est justement l'éclaircir vous avez envie que tout ça ça sorte du brouillard et c'est peut-être vous justement le coup de tourner c'est à dire maintenant c'est bon là on fait le ménage on fait le ménage et soit on y va ou soit on y va pas et là quelque sorte ben là apparemment on y va quand même là ce que je vois moi mais ça peut prendre du temps alors on va regarder parce que là bon c'était pour éclaircir ce nom parce que là du coup voilà alors ce que je vais faire quand même je pense que ça nous parle déjà un peu de cet avenir alors je vais les laisser là comme ça ouais c'est trois cartes là pof bon voilà ça c'était l'éclairci sur le nom on va regarder donc qu'est ce qui vient pour ce nous là qu'est ce qui vient dans le futur proche on va dire remind on ne faut qu'on ferme une page du passé on s'arrête là on dit stop le passé maintenant je nous laisse en arrière je pense qu'on va il ya une transformation sur une relation du passé don't forget c'est comme si on mettait une tombe est ce qu'on ferme un tombeau entre guillemets je sais pas trop je vois ça comme quelque chose qui a fait partie de notre passé donc on l'oubliera pas mais ce que j'ai fait je me suis mis du chocolat j'ai mangé j'avais pas fait gaffe je m'étais mis du chocolat bon j'ai mangé de madeleine au chocolat ouais du coup c'est comme si on refermait une histoire et on disait bon ben voilà cette histoire là je l'irai pas elle fait partie de mon passé etc mais à la fois on la ferme on ferme un chapitre on finit c'est accompli c'est fini on termine et on en gardera la mémoire mais voyons quelle est la suite parce que ça c'est à court terme donc à court terme on va clôturer des choses et à long terme quel est le faire ou à moyen terme on va dire quelle est la suite pour cette relation à moyen terme bon apparemment une fois que tout ce brouhaha extérieur sera clôturé toute cette d'ailleurs regarder la nuisance ça s'est arrêté il y aura le succès c'est à dire que cette relation et ça sera un beau succès parce que trois et neuf ça fait toujours trois et trois c'est un accomplissement et trois c'est une première étape c'est une première marche sur un nouveau chemin là vous allez vous allez vers quelque chose de très joli alors c'est plutôt cool ça donne confiance parce que c'est ce que ça nous dit là c'est que les épreuves vont être surmontés c'est pas facile ça demande d'être vrai d'éclaircir la situation peut-être d'éclaircir ce qu'on veut d'être honnête avec soi avec l'autre ça va demander peut-être un peu de temps aussi ça c'est sûr parce que d'abord il faut clôturer ce passé et ensuite par contre on va vers quelque chose de très beau on va vers un succès un succès et regarder c'est même un pacte c'est à dire c'est comme moi pour moi là c'est comme presque vous allez un engagement sérieux écrit quoi le parchemin officiel quoi c'est on est diplômé de l'amour c'est plutôt joli quoi ça peut être un mariage un paxe quelque chose mais là vraiment c'est l'amour triomphe de tout quoi je crois que je vais la titrer comme ça cette vidéo parce que là il y a des vraiment des épreuves quand même il y a des épreuves vous vous en pouvez plus vous êtes éreinté fatigué saturé vous voulez plus porter tout ça de cette manière là en tout cas l'autre il est il jongle avec tout il sait plus où donner de la tête c'est comme si on l'appelait de partout il doit prendre des responsabilités dans tous les sens il en pète il explose mais ça c'est ça qui va vous permettre en fait c'est un peu comme si on arrivait au bout du bout et on dit mais là on peut plus quoi explosion tu vas voir temps mais la tour on y fout le feu là et là on va pouvoir revenir à la vérité de ça la vérité de ce relationnel la vérité de ce relationnel c'est qu'il ya une belle histoire derrière et c'est que vous le savez en plus et c'est que vous êtes en confiance l'un envers l'autre qu'il y a quelque chose qui attendait qui se prépare pour certains il ya peut même y avoir un bébé qui se qui sera miam en route quoi c'est à dire il ya vraiment après c'est un vrai engagement c'est un truc parce que vu vu la rigueur que vous vous avez l'un et l'autre une grande grande force relationnelle quoi c'est comme si parce qu'en fait toutes ces épreuves vous vous les aurez passé ensemble et ça renforce encore plus ce lien quoi c'est un lien très très fort mais qui demande de se débarrasser de tout le contexte ok bon pour régler toutes ces problématiques là je voudrais un conseil s'il vous plaît qu'est ce qu'on peut nous conseiller qu'est ce qui peut aider pour ce pour se sortir de tout ça de toute cette gala pourra renforcer ça et aider à ce que ça ça se libère c'est pas aider cette gestation là voilà pour que vous trouviez un équilibre peut-être bon si un timing dit bien il ya un timing divin mais d'une manière la plus apaisée possible enfin voilà un conseil un conseil pour aider cette relation là pour pour aider cette relation n'oubliez pas que vous êtes liés vous êtes en lien vous êtes en en communion repenser à vous regarder à ressentir ce lien le plus souvent possible n'oubliez pas voyez de plus haut les choses mais voilà pour moi ça nous dit même si vous êtes loin même si vous naviguez pas dans les mêmes eaux même si vous n'êtes pas des mêmes mondes même si tout ça là tout ce qui vous sépare ça n'est qu'une illusion parce qu'en réalité vous êtes en pure communion vous pouvez comme le chaman tout à coup devenir l'aigle pourquoi parce qu'en réalité l'un et l'autre vous êtes fait pour être unis parce que votre communion elle est même quand vous êtes pas physiquement dans le même univers même si vous n'êtes pas sur les mêmes plans je sais pas trop ça me ok je veux conseil un conseil pour vraiment pour vous vis-à-vis de cette relation qu'est ce qu'on vous conseille donc surtout n'oubliez pas que cette communion elle est vraie que c'est ce que vous sentez que c'est ce qu'il ya dans votre coeur purée j'ai tiré une phrase là il n'y a pas si longtemps que ça sur ça qui m'a beaucoup beaucoup interrogé mais parler surtout sur le fait de en gros même s'il n'y a pas de preuves tangibles en fait ou même s'il n'y a pas de si vous avez l'impression de ne rien tenir vis-à-vis d'une pensée d'une croyance de quelque chose c'est ce qui c'est ce que vous ressentez au fond de vous qui est vrai et ça il faut jamais l'oublier donc qu'est ce qu'on va nous dire là le conseil pour vous vis-à-vis de ce relationnel c'est à dire que c'est pas parce que ça se voit pas à l'extérieur que ça n'existe pas ben c'est comme le vent le vent le sens soufflé mais au final on le voit pas mais on voit ses effets et c'est pourtant il est vrai il existe alors le makala blanc c'est le dieu de la de la santé et de la prospérité souhaité aux autres santé et bonheur et le vôtre viendra bientôt alors en fait je crois vraiment de plus en plus qu'il ya des personnes autour qui se sont immisées ou qui sont qui font partie de l'équation et qui devrait pas en faire partie souhaité leur bonne souhaité leur tout le bonheur du monde à ces personnes qui sont autour qui à cet environnement à tout ce qui se passe autour de ce nous et qui le le distingue bon faites en sorte que toutes les personnes qui sont extérieures à ce nous reçoivent de l'amour reçoivent vos bons souhaits parce que quand elles se sentiront bien alors tout à coup je crois que ça fait partie des raisons pour lesquelles ça va se dégager parce que ça sera clôturé parce que ça sera fait ça sera bon bon ben voilà ils vont bien mais maintenant on peut le vivre alors note on peut la vivre notre relation voyez ce que je veux dire donc là ça va être vraiment vraiment importance avancer en souhaitant du bonheur à tous les intervenants à toutes les choses qui se passent dans cette histoire à tous les lieux à toutes les personnes à tout 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 ce qui là c'est ça qui va faire que ça va changer la donne qui va vous permettre de dégager l'espace parce que tant que ces personnes là elles seront en demande autour qu'elles seront pas bien alors vous ne serez pas encore au point pour donc en fait ce ménage il faut le faire avec amour je vais dire ça comme ça j'ai une envie là on m'en a parlé je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça mais je trouvais ça judicieux je vais vous donner une heure pour peut-être recevoir un signe donc ça sera ben voilà c'est l'heure du signe sentimental 14 heures alors là moi vu l'heure à laquelle je publie c'est 14 heures demain matin plutôt ou alors peut-être essayer de réfléchir à ce qui s'est passé il ya à 14 heures vous remarquez je sais pas à quelle heure vous vous le regardez parce qu'on est sûr de l'intemporel donc le prochain 14 heures peut-être ou le 14 heures juste avant ça je sais pas mais je dirais plutôt le 14 heures qui vient après le fait que vous ayez regardé cette guidance donc à 14 heures vous pouvez avoir un signe pour vous guider pour vous aider sur ce cheminement amoureux affectif pour aller vers ce bout nous qui est le 15 heures par mois je pense qu'on se brasse sur ope sur ces ans je vois des œufs de je vois des œufs de des œufs de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour le monde tout entier, même tout ce qui entoure ce relationnel, qui le bloque, qui l'embête, souhaitez-leur tout de l'amour, on leur envoie tout cet amour. Parce qu'il faut préserver cette communion entre vous, mais aussi entre vous et le monde et tout ce que vous sentez dans ce relationnel, c'est réel. Vous allez là, vous allez être heureux. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Si ça vous a parlé, vous pouvez liker, partager, vous abonner, essayer de faire un don, je ne sais plus, tout ça. Et puis moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment d'arriver là le plus vite possible. Parce que quand on est là, ça démange d'arriver là. Ça, c'est une certitude. Mais n'oubliez pas que vous êtes en communion l'un et l'autre. Vous vous reconnaissez. C'est le « je te vois » d'Avatar. Vous êtes en confiance. C'est juste, ça se prépare. OK ? Voilà. 14h. OK ? 14h. On surveille ce qui se passe. Et moi, je vous fais de gros, gros bisous. Je vous souhaite évidemment le meilleur. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501